Merci beaucoup. Déclaration des députés. La députée Edéna Cobert. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Depuis que la province a déclaré l'état d'urgence, les conférences de presse se multiplient par les différents membres du cabinet afin de bien informer la population de tout ce qui a trait à la COVID-19. Le nombre de cas, le nombre de décès, comment se protéger, quels commerces seront ouverts, fermés, les garderies, les écoles. Mais tout ça est en anglais. Étant donné la gravité de la situation, c'est franchement embarrassant que le gouvernement croit avoir comblé ses responsabilités envers les services en français. Les points de presse sur TFO à 20h30 ne peuvent pas être considérés comme la solution raisonnable et équitable. Nous n'avons pas besoin d'une autre étude. Ça a déjà été fait par l'ancien commissaire, M. François Boileau, après la crise du H1N1. Je sais que les conférences de presse sont maintenant l'interprétation simultanée. Elle est bien faite, mais elle n'est pas disponible pour les personnes âgées qui ne sont pas familiers avec la technologie. Et je peux vous confirmer que beaucoup de gens dans le Nickel Belt, dans les régions du Nord, dans les régions rurales, nous n'avons pas accès à l'Internet haute vitesse. Donc, nous sommes laissés dans le noir. Je peux vous dire, demander aux enseignantes de l'École Notre-Dame des sept douleurs de foliette comment va l'Internet. Et ils vont vous dire que c'est un exercice de frustration. Les communications gouvernementales doivent être offertes de façon proactive, équivalente, en français et en anglais. Merci. Déclaration des députés. La députée d'Eglinton Lawrence. Merci, M. le Président. Les derniers mois ont été sans précédent. Avec l'arrivée de la COVID-19, notre façon de vivre a changé de manière drastique. Je pense notamment aux parents qui passent leurs jours en travaillant à la maison et en s'occupant de l'éducation de leurs enfants. Je pense aux personnes âgées qui ont passé des mois sans visite par leurs êtres chers. Je pense aux commerçants locaux qui se sont adaptés ou qui ont fermé boutiques. Durant cette période difficile, je pense aussi à ceux et celles qui répondent aux besoins de nos communautés, les épiceries telles que Lady York Foods et tous ces travailleurs qui approvisionnent l'épicerie qui facilite l'accès aux deniers pour les personnes âgées et aussi aux communautés comme Night Breath Canada qui offrent une collecte d'aliments pour les plus vulnérables. Merci à Canada Goose qui a réutillé sa chaîne d'approvisionnement, une chaîne de montage pour produire des blouses ou un salon de beauté qui a fait une donne d'équipements de protection individuelle. Et aux infirmières à Big Crest Villa Colombo, Forest Hill, à New Avenue et dans l'ensemble de nos foyers de retraite et de soins de longue durée, merci. Vous représentez l'esprit d'entraide de l'Ontario et c'est grâce à vous que nous arriverons à vaincre ce virus. Déclaration des députés, le député de Trinely-Spanan. Merci. Lorsqu'on m'a dit que j'avais quelques minutes pour prendre la parole ce matin, j'ai joint la communauté chinoise et en fait, elle veut qu'on parle de personnes âgées. Elles ont des préoccupations très sérieuses vis-à-vis de ces personnes âgées. Deux entités, le Centre culturel de Toronto et l'Alliance sino-canadienne a donné 5 000 masques jetables qui seront distribués aux personnes âgées de masse de construction. Donc, je salue ces organisations. Et donc, le gouvernement doit aussi faire preuve de ce genre de soutien aux personnes âgées. Ils ont aussi des préoccupations vis-à-vis des entreprises du quartier chinois. C'est toute une destination touristique qui remonte à 1870. Et même avant la pandémie, on faisait l'évaluation des impôts fonciers qui étaient très difficiles pour ces entreprises. Et donc, la pandémie est arrivée. Et donc, le soutien en matière de loyer commercial offert par le fédéral n'est pas adéquat. Très peu de propriétaires en tirent profit. Il faut donc qu'on travaille ensemble pour soutenir les commerces du quartier chinois qui ont besoin d'une réduction du loyer commercial si nous voulons voir la survie du quartier chinois. Merci. La députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler du fait que j'ai reçu une lettre de Frank Scarpetti, maire de Markham, qui m'a parlé du fait que la saison des patios s'en vient. Et nous en sommes ravis. Et nous savons que la commission des jeux et des alcools a déjà modifié des règles vis-à-vis de l'alcool. En fait, on a baissé le prix minimum de 33 % et l'alcool peut maintenant être pris avec les plats à emporter. Le secteur des restaurants a été durement touché par la COVID-19. Et donc, j'aimerais avoir les idées des députés pour ce qui est de l'élargissement du service au patio. C'est quelque chose qui relève du municipal, mais peut-être nous pourrons travailler avec le vérificateur général pour justement offrir ce service pour changer les heures acceptables. Et peut-être nous pourrons modifier les règles pour utiliser les terrains de stationnement, par exemple. On est tous d'accord que les gens se sentent à l'aise de pratiquer la distanciation physique au dehors. Et j'espère donc que même s'il fait un peu froid, on va s'habiller de manière appropriée pour nous rendre sur les patios, que ce soit les restaurants de Thornhill ou à l'échelle de la province. J'implore tous les députés de soutenir leurs restaurants locaux et les commerces du secteur hôtelier. Et donc, veuillez utiliser les services qui sont, d'après vous, des services qui permettent à ce que ces consignes sanitaires soient respectées. Le député de Toronto-Danforth, les petits commerces dans ma circonscription sont en mode de crise. Et nous savons tous que les ventes à l'échelle de la province ont diminué de manière drastique. Plusieurs propriétaires travaillent avec leurs locataires commerciaux, mais beaucoup ne le font pas. Les petites entreprises donnent de la vie à nos centres-villes et créent des milliers d'emplois. Mais comme on m'a dit à plusieurs reprises, ces entreprises ne se font pas respecter. Une expulsion, ou plutôt un moratoire sur les expulsions commerciales a été demandé, mais cette demande a été rejetée. Elles ont demandé une réduction du loyer commercial, mais cette demande a été aussi rejetée. Elles ont demandé de faire une demande directe au programme de soutien pour le loyer commercial, mais ils ont été ignorés. Le Premier ministre parle du fait qu'il est fâché contre les propriétaires, mais il doit fournir l'aide dont ont besoin les entreprises. Il doit mettre en place un moratoire sur les expulsions commerciales, comme c'est le cas à Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Il doit mettre en place un tel programme dès maintenant. Sinon, il y aura toute une vague de fermetures de commerce au centre-ville des villes de cette province. C'est quelque chose qui sera sans précédent et nous allons tous en payer la note. Déclaration des députés, le député de Don Valley Est. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler d'une entité dans ma circonscription qui s'appelle Flamington Park Ministry. Flamington Park, c'est une communauté très diversifiée, là où moi j'ai grandi, et la sécurité alimentaire est un problème dans ce quartier. À chaque semaine, cette entité fournit 114 livraisons de repas aux personnes âgées. Elle travaille avec un centre de santé et cette entité fait aussi des dons de légumes aux familles. Et en fait, 200 familles de plus pourront profiter de ce programme. Ils ont pour objectif de permettre aux familles de mieux comprendre les origines de leurs aliments et de fournir les meilleurs légumes locaux. Ils aident avec les ateliers en ligne pour que les gens puissent accéder aux jardins communautaires, ce qui nous permet de contrer l'insécurité alimentaire. Common Table Urban Farm, que j'ai vu l'année dernière, a produit plus de 5 000 kg d'aliments locaux pour 1 200 familles. Ils ont l'intention d'élargir la portée de ce programme. A cause de la COVID-19, les organismes locaux doivent sensibiliser les gens à l'origine de leurs aliments. Merci donc à cette association. Le député d'Etopico-Lakeshore, Mississauga-Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. C'est une honneur d'être de retour en Chambre. Moi, j'ai passé la majorité des deux derniers mois en me battant contre la COVID-19 avec les entreprises locales. Dave Fergan a fait un don de plus de 77 000 livres de poulet. Vince Munner nous a donné 1 500 pizzas, mini-meats et autres commerces nous viennent en aide. Neutral Farms, Rouge River Farms ont donné des fruits et des légumes. Et mes amis à Sobeez nous ont donné des aliments en boîte et 10 000 $ en cartes cadeaux. Au Oasis Convention Center, Danny a créé des milliers de repas pour les travailleurs hospitaliers. Side & Foods, la livrée, Stephanie de Mexican Flowers, Margaret Lena de Remax. Et Amira de CMFG. Et j'en passe. J'ai créé un site Web pour demander de l'aide pour les personnes âgées. VIG Computers a fait un don de tablettes. Lakeview Community Partners nous a donné 100 000 $ pour Trillium Health Partners. Brightwater a donné 15 000 $ à la Banque alimentaire Compass Burge Sports. A fait le colloque de 22 000 $ de plus. M. le Président, je suis tout à fait honoré de représenter une communauté là où les gens viennent en aide aux autres dans le besoin. Donc, merci à tout le monde. de Mississauga Lakeshore. Merci au député de Mississauga Lakeshore. Le député de Mississauga Lakeshore. La COVID-19 a bouleversé le monde des agriculteurs de l'Ontario. Certains marchés ont disparu et dans d'autres, les prix sont tombés de manière drastique, ce qui touchera les agriculteurs ainsi que notre sécurité alimentaire. Le gouvernement fédéral a proposé certains programmes, mais qui sont en adéquat. Mais l'Ontario, en fait, a un programme, un programme de gestion de risque qui a pour objectif de servir de zone tampant pour les agriculteurs. Et le gouvernement s'est mis d'accord de payer 40 % du coût du programme. Mais le gouvernement libéral, à l'époque, a plafondé ce fonds. Et donc, on ne paye plus ce montant de 40 %. Il me semble qu'il y a une éternité qu'on était d'accord qu'il faut mettre un terme à ce plafond. Donc, on demande à ce que ce plafond soit lévé. Les producteurs poursains nous le demandent. Les producteurs de boeuf et les producteurs de céréales nous le demandent aussi. Les agriculteurs se posent une question. Ils avaient l'impression que le gouvernement allait défendre l'agriculture. Mais en fait, l'agriculture n'a jamais été si fortement touchée. La gestion du risque fonctionne bien. Donc, vous attendrez quoi? Déclaration des députés. Le député de Markham-Stowell. Monsieur le Président, durant cette période sans précédent, les commerces et les familles font face à de l'incertitude quant à l'avenir. J'ai organisé des consultations sur la reprise économique. Et donc, les commerçants locaux de Markham-Univille nous ont décrit l'impact de la pandémie sur leurs activités. Mais j'ai entendu de l'optimisme que nous allons relever ce défi ensemble et s'en sortir plus fort. À Markham-Univille, les familles et les commerces font des propositions novatrices de soutenir notre communauté et les professionnels de la santé en première ligne. Par exemple, Amigo Macau Club, un OBNL qui a organisé une collecte de fonds et a donné ses produits à deux foyers de soins de longue durée à Markham-Univille. Le mois dernier, une petite entreprise a fabriqué et a livré des équipements de protection individuelle à quatre foyers de soins de longue durée, trois foyers de retraite et à Participation House. J'étais heureux d'être invité par le Conseil des arts de Markham pour assister à une célébration des arts et de la culture qui vise à célébrer le caractère diversifié des arts à Markham. J'étais aussi très heureux de participer à la célébration dans laquelle les arts constituent une façon de se rétablir et de se détendre. Je n'ai mentionné que quelques exemples de l'esprit d'entraide de l'Ontario. Je suis fier de représenter ma circonscription de Markham-Univille. Merci aux députés de Markham-Univille. Monsieur le Président, j'aimerais reconnaître un groupe de fabricants et de bénévoles qui font preuve d'innovation en réponse à la COVID-19. Je parle de l'Alliance des producteurs de Northumberland. Cette association a été créée en mars, durant cette période sans précédent. Ce groupe de bénévoles est venu en aide aux autres et a créé une chaîne d'approvisionnement et a produit des écrans faciaux pour ceux et celles qui en ont le plus besoin. Donc, cette alliance des producteurs de Northumberland a fourni les équipements nécessaires aux travailleurs. Beaucoup de bénévoles et des partenaires travaillaient déjà ensemble par voie de Venture 13 Innovation Center. La production est extraordinaire, en moyenne 280 unités par jour et une augmentation de 263 % en production depuis le 10 avril. La production totale d'écrans faciaux, plus de 7 000. Donc, à tous les participants de cette initiative, merci. Monsieur le Président, je suis honoré de représenter la magnifique circonscription de Northumberland-Peterborough-Sud. Et c'est excellent de voir des acteurs de la communauté qui sont en solidarité avec nos travailleurs essentiels. Merci. Applaudissements 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 Merci.